l'essentiel est préservé il y aura un club français David soyez soulagé il y aura un club français en huitième de finale on les tous non mais vous exprimiez cette crainte de repartir en bredouille et il y aura bien un club au tirage au sort demain sur Canal Plus midi le tirage au sort lundi lundi on est quel jour ah oui pas du tout on est mercredi lundi lundi quand je vous ai dit pour ne pas passer par toutes les émotions vous avez vu les images des parisiens ils sont encore sur la pluie ils sont en train de soulager de soulager de remercier de remercier nous on est soulagés de remercier leur public ça a été au forceps quand même oui oui ça a été on est passé c'était les montagnes russes en fait on est passé par toutes les émotions là on va Warren Zahramri avoir son trophée de joueur du match plus cette saison Ligue des Champions pour lui il a marqué un but déterminant pour le Paris Saint-Germain donc ça montre qu'il a bien fait de revenir rapidement de sa blessure Donnarumma était très bon j'enchaîne les points positifs parce qu'on en avait parlé en avant match et puis après on va analyser tout ça mais globalement il va falloir régler ce problème d'inefficacité du Paris Saint-Germain et Warren Zahramri il est avec Charlotte Guevass félicitations Warren l'essentiel a été assuré vous êtes qualifié pour les 8ème de finale de cette Ligue des Champions il y a eu une célébration assez sobre elle a quel goût cette qualification vous êtes heureux vous êtes soulagé non c'est sûr qu'on est à la fois content mais on sait qu'on aurait pu faire mieux et finir à cette première place c'était l'objectif mais content de finir à la deuxième place et d'être qualifié on a fait un bon match des fois c'est comme ça le foot les ballons ils ne veulent pas rentrer on a eu plein d'occasions on s'est créé plein d'occasions et il n'y a que du positif pour la suite vous êtes avec le trophée d'homme du match vous avez marqué votre premier but en Ligue des Champions un but déterminant ce soir pour cette qualification racontez-nous un petit peu cette inspiration je m'avance je ferme le comment dire j'avance pour garder l'équilibre et la balle elle me revient dessus j'essaie de faire de mon mieux d'être le plus haut possible à la fois sur le terrain et faire les efforts défensifs et aujourd'hui j'ai eu la chance que la balle revienne sur moi et que je tire pour marquer je suis très content vous pensez quoi du potentiel du Paris Saint-Germain pour la suite de cette compétition est-ce que ce manque d'efficacité vous pose question non c'est c'est sûr qu'on doit marquer le plus de buts possible après on a les occasions c'est le plus important on va régler ça pour être le plus performant en Champions League et en championnat aussi merci beaucoup Warren Warren Zerim est arrivé à mes 17 ans on disait que c'était dimanche dans le CFC que c'était problématique que Paris dépende à ce point-là d'un gamin de 17 ans bah tant pis c'est le Parisien le plus décisif cette saison en Ligue des Champions avec son but et ses trois passes décisives et d'ailleurs ce soir il est même entré dans l'histoire en devenant le plus jeune butoir français de l'histoire de cette compétition on va regarder le classement final quand même et on va vous montrer bien sûr les images de Newcastle-Milan dans un instant mais pour vous montrer combien Paris est passé de manière même nombre de points que Milan Newcastle les épaules de Newcastle ils étaient qualifiés pendant 70% du match ils se retrouvent effectivement derniers donc éliminés de toute compétition et Paris a le même nombre de points que Lens hier soir et ça leur suffit eux pour passer devant pareil sur la confrontation directe Lens c'est avec le PSV ça passe pas Paris c'est avec le Milan ça passe parce qu'il y a une victoire plus nette au parc que la défaite à San Siro ça s'est joué vraiment à rien ça s'est joué à rien pour revenir sur Warren Zairemry il joue comme comme un taulier quelqu'un qui l'a depuis 10 ans il n'a pas aucune pression il joue bien toujours juste et en ce qui concerne le PSG ça va commencer à devenir problématique le nombre d'occasions si on ne les concrétise pas en phase éliminateur de Ligue des Champions il risque de le payer cash il a une bonne analyse en disant que le plus important c'est de se les procurer maintenant il va falloir les mettre au fond parce que si tu si tu joues contre le Bayern City là je donne les pires scénarios possibles pour le PSG ou le Real c'est sûr que déjà tu en auras moins des occasions c'est évident et il va falloir retrouver cette efficacité je pense qu'ils l'ont quand même ce qui est bizarre c'est qu'on a l'impression que ça ne se joue à pas grand chose mais peut-être la confiance aussi ils doivent la retrouver rappelons l'essentiel Paris donc en 8ème pour la 12ème fois consécutive la 12ème fois en 12 saisons sous QSI ça c'est la meilleure nouvelle de la soirée et c'est aussi important de rappeler que sur cette période il y a seulement deux clubs qui font mieux que le Paris Saint-Germain le Real Madrid et le Bayern Munich 27 qualifications consécutives pour le Real Madrid 16 pour le Bayern il faut louer aussi cette continuité dans les performances du Paris Saint-Germain même si cette saison ça a été plus difficile avec la plus faible phase de groupe en termes de points du Paris Saint-Germain sous QSI un autre point positif aussi de la soirée c'est la réaction après le but encaissé d'égaliser de revenir très tôt dans le match il y a deux ans de ça ils ont pris le but contre le Real Madrid ils se sont écroulés donc là il y a une réaction d'orgueil de cette équipe là il a raison de dire ça parce que c'est peut-être aussi les récompenses d'avoir essayé de construire une équipe plus collective que les années précédentes où ils se sont reposés quand même sur un socle plus solidaire parce que Paris a eu peur après l'ouverture mais il y a eu cette égalisation alors ce but qui n'est qui ne suffit pas à qualifier Paris parce qu'il y a aussi le résultat de Newcastle Milan qui a joué un rôle mais c'est vrai qu'il survient ce but 4 minutes seulement après l'ouverture du score ça veut dire que mentalement ils n'ont pas sombré ce qui était un énorme défaut des parisiens ces dernières années qui pouvait arriver sur les phases d'élimination directe mais là ce soir ça aurait pu être un petit peu le retour de ces vieux démons et non ils ont réagi et puis surtout j'aime bien l'intensité qu'il met dans cette frappe Jair Emery aussi parce qu'il est déterminé à tout arracher j'ai l'impression qu'il va l'importance pour Paris c'était de se qualifier et c'est vrai que la manière importait peu on a parlé de la réaction et la réaction c'est vrai que le côté orgueil est arrivé au bon moment et de voir Paris avoir ce sentiment de révolte qu'on n'avait pas vu forcément à Paris les années précédentes je crois que c'est une bonne chose pour la suite Que c'est futur pour le PSG Que c'est futur pour le PSG les amis le PSG a frôlé la catastrophe ils ont frôlé la catastrophe Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va révéler sur la qualification du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de foot et sinon on est passionné par le foot donc si le contenu t'intéresse n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification vous n'aurez marqué de prochaines vidéos si c'est pour on est parti alors les amis franchement le PSG a frôlé le pire le PSG a vraiment frôlé le pire lui c'est Henri qui en absence de Haussmann Dembélé est parti sur une composition très très offensif notamment avec Barcola Kélia Bappé en pointe Colomouni et surtout Lin Kangen au milieu de terrain un choix très offensif le PSG jouait quasiment avec 4 avant-centre parce que c'est un jeu purement offensif donc c'était pour rapidement marquer le début parce que le PSG avait besoin d'une victoire pour finir privé de la pôle et se qualifier sans se soucier du match entre Newcastle et Milan ça a plutôt mal commencé pour le PSG très mal commencé le PSG qui certes a eu les premières prémices a commencé à dominer mais c'est Donnement qui ouvre la marque n'oubliez pas Donnement ouvre la marque 1-0 pendant ce temps Newcastle également mène 1-0 et là c'est la catastrophe c'est la catastrophe le PSG est éliminé le pire scénario que le PSG ne voulait pas se produire une équipe de Donnement qui mène 1-0 et tu as une équipe de Newcastle qui mène également face au Milan C ça fait en sorte que le PSG est obligé de se découvrir c'est un aimerie qui libère le PSG par une magnifique frappe un aimerie un gamin de 17 ans le PSG mise sur un gamin de 17 ans donc au final ça fait un but partout le PSG peut remercier le Milan C qui a battu Newcastle à Saint-Jean-Spark 2-1 ça montre une fois de plus les difficultés du PSG à s'imposer à l'extérieur le PSG a du mal à s'imposer à l'extérieur le PSG a vraiment du mal à s'imposer à l'extérieur c'est un problème qui doit corriger si vous voulez aller le plus loin possible en Ligue des Champions parce que lorsque lorsque tu es en Ligue des Champions tu dois gagner tes matchs à l'extérieur tu dois gagner tes matchs à l'extérieur et le PSG franchement ils sont très friables à l'extérieur très 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 friables le PSG qui finit en deuxième de la poule il va rencontrer du lourd il va rencontrer du lourd en victime de finale parce que tu as le Bayern de Munich quand tu es prévenu tu as Manchester City tu as l'Atlético de Madrid tu as le Barça bref tu as quasiment tous les gros le seul petit entre guillemets c'est la RIA Sociedade la RIA Sociedade donc le PSG va tomber sur du lot ils vont tomber sur du lot en huitième de finale après lui il doit également corriger son problème d'inefficacité le PSG a été inefficace le PSG a tiré environ donc 18 fois 18 fois pour 4 futurs le PSG a été inefficace face à Newcastle ce fut déjà le cas face à Newcastle donc si le PSG s'est allé le plus loin possible en Ligue des Champions ils doivent vraiment travailler leur efficacité ils doivent corriger leur problème d'inefficacité parce que c'est vraiment singlant avec ça tu ne pourras pas aller loin tu ne pourras pas aller loin en Ligue des Champions tu ne pourras pas aller loin ce PSG là défensivement c'est catastrophique c'est catastrophique c'est catastrophique j'ai vu des boulevards moi je pense que si le PSG est tombé sur un gros ça ne passera pas il y a trop de lacunes défensivement il y a des lacunes offensivement il y a également des lacunes ça concède beaucoup d'occasions derrière et devant ça ne concrétise pas assez ça ne concrétise pas ces occasions donc le PSG doit vraiment traverser heureusement que la huitième de finale commence en février et j'espère que le PSG aura du temps pour travailler ces points négatifs là parce que c'est vraiment des points très sérieux à travailler c'est des points où le PSG doit sérieusement s'améliorer si vous voulez aller le plus loin possible en aile d'ici parce que ça ne pardonne pas lorsque tu es inefficace face aux groupes tel que le bain Manchester City et j'en passe tu ne pourras pas tu ne pourras pas te qualifier pour la suite de la compétition parce que tu vas payer ton manque de réalisation donc on retient la qualification le PSG s'est qualifié pour les victimes et finales et c'est le plus important je pense que le PSG mérite sa qualification avec 8 points je tiens à souligner que Lance a eu 8 points mais Lance est éliminé pendant ce temps le PSG a ses mêmes 8 points mais le PSG est qualifié pour les victimes et finales c'est ça la ligue des champions c'est ça les détails dis moi si le PSG mérite sa qualification à 8 points et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les dames ciao ciao